Je dessine depuis que je suis toute petite, mais ça je pense que beaucoup de dessinateurs le diront. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours dessiné avec ma sœur, on dessinait toutes les deux, ensemble parfois. On a même créé des petits magazines, elle écrivait des scénarios, je dessinais, ou l'inverse. C'est surtout elle qui a inventé des histoires, mais oui, j'ai toujours dessiné, toujours. Des dessins d'observation, des dessins d'imagination, j'ai beaucoup dessiné des animaux, très rapidement, des animaux habillés comme des humains, qui étaient debout, qui poussaient des landos, des caddies, qui se comportaient comme des humains. J'ai beaucoup dessiné des chats, des lapins, des chevaux, dans des petites jeans skinny, etc. Premières émotions esthétiques, j'ai en tête une scène que j'ai racontée dans la bande dessinée Les Grands Espaces, qui est mon arrivée au Louvre pour la première fois. Dans Les Grands Espaces, je brouille un peu les pistes, évidemment, on ne sait pas trop à quel âge ça se passe. Dans l'album, j'ai huit ans, j'ai sept, huit ans à peu près dans tout le livre, mais en réalité, j'ai mis les pieds au Louvre pour la première fois à 13 ans, parce que Le Grand Louvre ouvrait en 1993. Et j'y suis allée avec mes parents et ma sœur, et on faisait un peu la sortie, on sortait un peu du Poitou pour aller à la grande ville. Et là, j'ai eu un choc, je le raconte dans Les Grands Espaces, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai eu un choc, et à la fois c'était extrêmement familier. J'étais chez moi, c'était comme une seconde maison, et j'ai tout de suite été attirée par les peintures qui représentaient la nature, c'est-à-dire qui pouvaient représenter en quelque sorte le jardin de chez moi, mon jardin familial. Et or, ces tableaux représentaient Versailles, des scènes de fêtes galantes, c'était du Poussin, du Fragonard, même plus tard du Théodore Rousseau, du Lorrain, etc. Il y avait plein de peintures comme ça, donc plutôt au 17e, 18e, et bien sûr 19e, même avec des romantiques qui montraient des gens éplorés dans des buissons. Ça, ça m'avait attirée, je l'ai analysée depuis, je l'ai écrite dans Les Grands Espaces, c'est une fois devenue adulte que j'ai réfléchi à ça, c'est comme si j'avais eu l'impression enfant d'avoir, j'avais probablement besoin d'avoir les deux visions, la nature réelle, celle que je connaissais, dans laquelle j'ai grandi, la campagne. Et la nature imaginaire, la nature représentée par les peintres, par les artistes. Je crois que cette double vision m'a aidée à me construire probablement, et m'a fait emmagasiner pas mal d'images qui me servent encore aujourd'hui dans mon travail. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à participer au concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême, et j'ai gagné un prix, dès la première participation. Et puis j'ai gagné un prix ensuite à 14 ans, 15 ans, puis 16 ans, où c'était le grand prix scolaire. J'ai enchaîné comme ça, ça m'amusait, en particulier à ce concours, c'était chouette. Puis on gagnait, on avait des cadeaux, j'ai reçu un caméscope, c'est quand même énorme. Ce genre de choses qui se périment au bout de six mois, mais c'est pas grave, à l'époque c'était vraiment merveilleux. Bon, je crois que j'ai reçu un sac de voyage but à gaz aussi, enfin un truc, bon, c'était des trésors, quoi ! Et je me souviens que mes professeurs, alors la prof de dessin en tête, vraiment, et les élèves avaient fêté le prix que j'avais eu, le premier prix que j'avais eu en Goulême, donc à 13 ans, on avait fêté ça tous ensemble, et ils m'avaient offert l'art de la bande dessinée par Duc, en deux volumes. Un volume dédicacé par tous mes copains et copines de la classe, et le second volume dédicacé par les profs, tous mes profs. Et c'était génial, c'était vraiment, c'était joyeux, c'était, on m'encourageait, enfin c'est vraiment, c'était très précieux, je m'en suis rendue compte après, et on m'avait offert aussi une magnifique boîte que j'ai encore, de crayons aquarellables comptés, très très beaux, que j'ai utilisés, et voilà, donc on m'a fait confiance assez tôt, et surtout, il y avait vraiment une gaieté autour de ça, quoi, c'était pas du tout, j'étais pas du tout le petit singe savant, la première de la classe qui savait dessiner, c'était pas ça, c'était, tiens, elle, c'est celle qui fait des caricatures, c'est super rigolo, et on va vraiment en rire tous ensemble, quoi. J'ai gagné ce prix, Près Citron, et ça a été très important, parce que ça a été le début, en fait, de mon parcours dans le dessin de presse, et notamment à Charlie, mais donc j'ai eu ce prix en 2001, j'avais donc 21 ans, et dans le jury, il y avait, voilà, Tinius Honoré Jules, il y avait Morschoine, aussi dessinateur des échos, il y avait Bol, Dominique Bol, qui dessinait aussi aux échos, qui dessine encore dans Livre Hebdo, etc., et tous ces mecs, parce qu'il n'y avait que des mecs, il y en a encore beaucoup, mais, ils m'ont dit, mais c'est très rigolo, ils m'ont dit, ah mais c'est toi qui as fait 50 dessins, là, parce qu'on devait tous en faire un ou deux, et moi j'avais trouvé ça tellement rigolo que j'en avais fait une cinquantaine, et ils m'ont dit, oui, 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 on a vu que t'en avais fait beaucoup, on s'est dit que tu devais être un peu motivé, enfin, et les mecs de Charlie m'ont dit, ben, passe à la rédaction, viens nous voir, c'est vraiment, viens avec tous ces dessins, on va tout regarder, passe voir Cabu, etc., et Morschoine m'a dit aussi, je parle de toi à la rédaction des échos, alors c'est Charlie Hebdo, les échos, j'étais un peu comme Jean-Paul Sartre, j'avais les yeux qui partaient de côté, et Morschoine m'a fait aussi, rencontrer la rédaction des échos, c'était Eric Israelevitch, qui était le directeur des échos à l'époque, absolument adorable, qui m'a dit, ben, bien sûr, si Morschoine dit que c'est bien, ben, on vous prend, vous allez dessiner chaque semaine, donc j'ai commencé Charlie et les échos en même temps. Elle est comme ça, Olympia, c'est la peinture de Manet, elle est à poil sur son lit, il y a juste un petit ruban qui l'habille, Manet la peinte comme ça, et je voulais qu'elle soit vêtue, de sa propre chair comme ça pendant tout l'album, et l'album, bon, c'est une comédie, mais ça pose aussi la question, voilà, du modèle féminin, le modèle dans la peinture, les femmes peintres, très peu nombreuses, la femme qui est, voilà, la muse, qui va être une nymphe, une déesse, ou une courtisane, une pute, bon, je voulais que tout ça soit dans l'album, planqué derrière la comédie, qui est, voilà, l'histoire burlesque qui est au premier plan, et donc pas si planqué que ça, en fait, et là, je me sentais, voilà, je me sentais dessinatrice, je me disais, là, c'est la femme, c'est tout l'appareil génital féminin qui parle, là, qui prend son petit porte-voix, qui, voilà, qui prend les petites trompes et qui devient une trompette, si je peux filer la métaphore, voilà, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, ben, ils apprendront, hein, ce que c'est que, là, les sciences de la vie et de la terre, et, oui, là, je me sens fille, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rire des conventions, des choses établies ? Je crois que je dois avoir une trouille immense de l'emprisonnement, de l'ordre, de la contrainte, du manque de liberté, quoi, je crois que c'est ça, j'ai peur de ça. Je crois aussi, bon, ça, c'est quelque chose qui m'est venu plus tard, après l'attentat contre Charlie, en faisant la légèreté, mais la conscience de la mort, donc une trouille de la mort, je pense. Ça, Kavanaugh en parlait beaucoup de son vivant, il l'a écrit aussi, il trouvait la mort dégueulasse, il ne voulait pas mourir. Et à l'époque, ça ne m'effleurait pas plus que ça. Enfin, voilà, je disais, oui, en effet, il y a une conscience aiguë, la mort, mais je crois maintenant que, voilà, que mes copains de Charlie sont morts, véritablement morts, et malheureusement et tragiquement, que, oui, en fait, la mort est présente et c'est l'autre phase de l'humour. Je crois qu'il y a cette gaieté, cette flamboyance, ces colères comme ça qui s'expriment, mais je pense qu'il y a une trouille, enfin, une trouille ou en tout cas une conscience de l'immensité, de la solitude, de la condition humaine, quelque chose comme ça. Il y a ça, il y a vraiment le refus d'être embrigadé, le refus qu'on me donne des ordres, qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois penser, il y a un besoin, une envie de liberté absolue, absolue, quoi. Et par chance, j'ai réussi à exprimer cette liberté grâce à ce métier, et j'ai appris même à être encore plus libre en étant à Charlie, tout en étant dans un cadre très contraint, le dessin de presse, le journal, les bouclages, etc. Mais au contraire, c'est en se frottant à ces contraintes-là que je me suis sentie encore plus libre. Là, si on me disait que cette liberté devait s'arrêter, d'ailleurs, en 2015, ça a été ça. Ça a été un vertige absolu. C'est-à-dire que j'ai cru que je mourrais. Par exemple, cette phrase est choquante parce que je ne suis pas morte et c'est mes copains qui sont morts, mais il y a quand même eu ce vertige immense, quoi. Si la liberté s'arrête, si on ne peut plus dessiner, dire ce qu'on veut et rire et se moquer des conventions, mais on n'est plus rien. On n'existe plus. On est poussière. On est des petites merdes. Rien, quoi. Et ça, je me défends. Voilà, ça me rend hargneuse. Ça me mène dans tous mes états, d'imaginer que cette liberté peut s'arrêter. Et ça, c'est ça, c'est vrai. C'est parti !